Musique Nous ouvrons ensemble la parole de Dieu et j'aimerais lire avec vous un passage dans l'évangile selon Marc. Alors on a chanté des chants de joie, c'était formidable, mais il n'empêche qu'il y a peut-être quelques cœurs ici qui sont dans la peine, qui sont dans la souffrance. Et ça ne nous empêche pas de chanter notre joie. Vous savez pourquoi ? Parce que la joie du salut, elle ne dépend pas des circonstances. Je peux être triste, je peux être chargé, et pourtant chanter des chants joyeux parce que je suis heureux, Jésus m'a sauvé, la joie du salut, c'est quelque chose qui ne doit pas être entaché par les circonstances difficiles qu'on peut traverser. Donc tu peux avoir chanté cette joie, mais au fond de ton cœur, il y a peut-être des drames, il y a peut-être une tristesse, il y a peut-être une angoisse. Eh bien, c'est pour toi que le Seigneur va parler ce matin au travers d'une personne qui était à bout, qui n'en pouvait plus, qui en avait assez. Marc, chapitre 14, verset 3. « Comme Jésus était à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. » Alors j'aimerais commencer, si vous me le permettez, par la conclusion. Parce que c'est la conclusion qui met en évidence tout ce qu'il y a avant. La conclusion dans la bouche de Jésus, c'est que partout où la bonne nouvelle, en plus ça rime avec sarcelle, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera, dit Jésus. Comme si Jésus dit, « Il faudra raconter ce que cette femme a fait quand la bonne nouvelle sera annoncée. » Jésus fait l'association entre la bonne nouvelle et ce que cette femme a fait. Jésus a prophétisé le culte de sarcelle du 31 janvier. C'est formidable ça, hein ? La bonne nouvelle sera annoncée et ce que cette femme a fait. Nous accomplissons ce matin l'écriture. Nous accomplissons ce que Jésus a dit. Nous méditons ce que cette femme a fait. Et on va comprendre que si Jésus dit ça, c'est parce qu'il y a certainement des éléments très importants pour notre vie. Sinon Jésus n'aurait pas dit ça, hein ? Jésus voulait que jamais, que jamais l'Église n'oublie ce que cette femme a fait. Et c'est pourquoi je me suis penché sur ce texte. Je me suis dit, mais il y a sûrement une mine d'or là-dessous parce que Jésus n'aurait pas dit ça. Alors, est-ce qu'on arrête là ou vous voulez que je vous donne les pépites d'or ? Vous les voulez ? Bon. La suite. Alors, cette femme, elle ne parle pas. Il y a des gens, quelquefois, qui parlent beaucoup, mais il y en a qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus ne les a pas entendus. La Bible dit qu'il entend la voix des larmes. C'est étrange parce que quand une larme coule, ça ne fait pas de bruit. Il entend la voix des larmes. Il entend, il voit au travers de gestes. Parce que c'est un geste que nous allons méditer. Ce ne sont pas des paroles. Je ne vais pas méditer des paroles. Je vais méditer un geste. Et n'est-il pas vrai qu'il y a des attitudes qui parlent plus que des mots ? Il y a, quelquefois, des regards qui en disent long. C'est ce que l'on dit souvent. Il y a un geste. Et c'est ce geste qui va particulièrement interpeller Jésus. Elle ne parle pas, mais si elle avait pu parler, vous savez ce qu'elle aurait dit ? Elle aurait dit, ce vase que je brise, c'est ce que je suis. Pour faire ce qu'elle a fait, il fallait un cœur brisé. Cette femme a un cœur brisé. Elle est à bout. Elle n'en peut plus. Elle n'a plus d'avenir à ses yeux. Pourquoi elle n'a plus d'avenir ? Parce qu'elle est en train de répandre un parfum de narpure d'une valeur de 300 deniers. Je ne vais pas vous faire la conversion en euros. C'est un petit peu compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un denier, à l'époque, c'était le salaire d'une journée de travail. Donc, à Sarcelles, vous êtes bon en mathématiques, je le sais, 300 deniers, ça fait 300 jours de travail. Une année de travail. Alors, voyez, votre salaire annuel, vous savez, celui que vous mettez sur la feuille des impôts, vous avez du mal à le mettre, celui-là. Je sais que vous avez du mal. Mais ce que vous déclarez annuellement comme revenu, c'est ce qu'il y avait dans le vase d'Albatre. On est contre ? La valeur. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, qu'une femme se promène avec un vase qui contient une telle valeur ? Bizarre, hein ? On ne pense pas que quelqu'un soit venu à l'église ce matin avec une sacoche, avec son salaire annuel. Mais pourquoi ? Il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe qu'à l'époque, quand une jeune fille préparait son trousseau. Vous savez ce que c'est qu'un trousseau ? Alors, aujourd'hui, c'est peut-être démodé, ça ne se fait plus, mais avant, la jeune fille, elle préparait son trousseau avant son mariage. Vous connaissez les plus anciens, là, hein ? Oui ou non ? Oui, voilà ! On préparait le trousseau. Alors, je ne sais pas, c'était des draps pour certains. Bon, bref. La vaisselle. Préparer le trousseau pour le mariage. Eh bien, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? La jeune fille, elle se faisait offrir des fioles de narres pures de parfum. Et elle les reversait, évidemment, dans une jarre plus grande, un vase qui se fermait. Et on cumulait, on cumulait, on cumulait, on cumulait le parfum. Alors, pur, évidemment, pour qu'il se conserve, pour qu'il ait de la valeur. Elle conservait le parfum de narres purs. Et le jour du mariage, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on vendait le parfum et on récupérait une somme considérable. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? La somme, 300 deniers. Considérable. Donc, elle a de l'avenir avec cette somme quand même, hein ? Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle casse la jarre, le vase, et elle le répand sur le corps de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'à ses yeux, il n'y a plus d'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une rupture ? Le fiancé, il est parti. Le fiancé, il l'a trompé. Elle est en train de jeter tout son trousseau. Il n'y a plus rien. Peut-être y a-t-il quelqu'un, ce matin, qui a un problème sentimental. Alors, les autres ne peuvent pas comprendre, et c'est ce qui se passe pour cette femme. Les autres ne comprennent pas. Mais on verra que Jésus, lui, il a compris son geste. Elle est tellement dépitée qu'elle dit maintenant, je donne tout à Jésus. Il n'y a plus que lui. Les hommes m'ont déçu. Je suis dépité. Seigneur Jésus, je te donne tout maintenant. Alors, c'est vrai que quand elle aurait pu dire, je suis un vase brisé. Savez-vous que David, dans le psaume 31, et c'est au verset 10 que nous lisons cela, David a vécu les mêmes sentiments. Il dira, je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est usé par le chagrin. Mon frère, ma sœur, personne ici ne te condamne. Bien au contraire. Et David va plus loin. Il dira, je suis oublié des cœurs comme un mort. C'est le verset 13. Et écoutez bien, écoutez bien ce qu'il dit, David. Un roi pourtant. Je suis comme un vase brisé. Je suis comme un vase brisé. Peut-être quelqu'un se sent-il ce matin comme un vase brisé. La souffrance nous brise, n'est-il pas vrai ? Qui ici a envie de souffrir ? Qui lève sa main ? Personne. C'est logique. On n'est pas fait pour cela. Et pourtant, vous et moi, nous pouvons passer par des moments de souffrance qui nous brisent. Et David va l'évoquer. Usé par le chagrin. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir. Peut-être que c'est à la maison que ça ne va pas. Peut-être que c'est avec ton mari. C'est avec ta femme. Avec tes enfants. Il y a des souffrances. Mais ce qui nous console, c'est de savoir que Jésus voit nos cœurs. Ça peut être aussi physiquement. Les examens sont mauvais. Les médecins n'osent rien dire. Alors on panique. On a peur. C'est quelquefois légitime. Il y en a un qui voit nos peines et nos souffrances. Alléluia. Et la bénédiction, ça commence là. Quand on a la foi, quand on a confiance dans ce que la Bible dit. Oui, Dieu voit nos cœurs comme il voit le cœur de cette femme. La souffrance nous brise. Le péché peut aussi briser la vie des hommes. Le péché fait des ravages dans le cœur de l'homme. Quelquefois, il nous appartient, à nous, d'invoquer le Seigneur pour vraiment vivre une libération, comme on l'a dit à plusieurs reprises au culte précédent et même tout à l'heure. C'est important d'avoir conscience que le péché ne doit pas briser notre vie. Parce que ça, c'est la volonté du diable que le péché brise notre vie. Mais je voudrais m'arrêter sur un point peut-être un peu plus difficile à accepter. C'est que Dieu lui-même aussi peut venir vers nous pour nous briser. Briser notre résistance, notre orgueil. J'ai entendu ce matin une parole dans une prophétie, une parole prophétique. Dieu résiste aux orgueilleux. Il peut venir vers nous et faire une œuvre de brisement dans notre vie. Dans Jérémie 48, concernant Moab, à six reprises, il est écrit « Moab est brisé ». Avec cette question, mais comment ? Comment Moab est brisé ? Et la réponse, Dieu dit « J'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix ». Nous n'avons pas de prix à ses yeux. Tellement nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Et quand le Seigneur brise quelqu'un, ça prouve que Dieu l'aime, ça prouve que Dieu veut le bénir. Ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous maudire. Si Dieu vient vers nous et fait une œuvre de brisement, c'est parce que Dieu a un plan. Dieu a des projets, mais il y a un petit souci, il y a un petit problème. Le problème, c'est que notre cœur ne permet pas au Seigneur de nous faire rentrer dans son plan. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait ? Il permet un brisement, mais c'est pour nous faire entrer dans la bénédiction. Et ça, ce n'est pas facile à accepter. On ne dit pas toujours « Oui, Seigneur », on va rejimber. On ne va pas accepter quand le Seigneur n'ouvre pas les portes que nous, nous voudrions qu'elles s'ouvrent. Par contre, on est prêt à faire beaucoup d'efforts pour enfoncer des portes que Dieu a fermées. Et je rapporte une expérience personnelle où, dans ma vie, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je ne comprenais pas ce que le Seigneur faisait avec moi. Je ne comprenais pas. Certes, il m'a fait passer par des temps de brisement, mais c'était pour me bénir, pour me conduire. Lorsque j'étais élève dans l'armée de l'air, nous avons eu, à la fin de notre période de stage, d'école, nous avons eu notre affectation. Alors, c'était simple. Celui qui avait les meilleures notes, on était une trentaine. Celui qui avait la meilleure note, il avait sous les yeux les 30 bases aériennes, les 30 affectations, et il choisissait. Et vous avez compris que celui qui était dernier, il n'avait pas le choix. Alors, je ne vous raconte pas qu'il y avait des bases aériennes, Bordeaux-Mérignac, Apte-Saint-Cristol, dans le sud de la France. Celles-là étaient très prisées. Et puis, il y en avait dans le nord. Personne ne voulait y aller. Alors, moi, j'étais au milieu de tableaux. Ça allait. Je n'étais pas mécontent. Mais voilà que nous apprenons à la fin qu'une note militaire, à la tête du client, quoi, une note militaire était appliquée à notre note que nous avions. Et comme je venais de me convertir et que je parlais de Jésus à qui il voulait m'entendre, autant vous dire que la note militaire a été catastrophique. Ce qui fait que je suis arrivé finalement sur le tableau avant-dernier. Et je n'étais pas dernier, attention. Avant-dernier. Et voyez-vous, je venais de me convertir. Et ça faisait quelques mois que j'étais converti. Quand je suis entré dans l'église évangélique où on m'a invité, quand je suis entré, j'étais perdu pour l'éternité. Quand je suis sorti de ce culte, j'étais sauvé. Ah, ça, c'est sûr. J'étais sauvé. Et j'ai été appelé au service de Dieu pendant ce culte. Et quand j'entendais le pasteur qui prêchait, non seulement je recevais Christ, mais je disais moi-même, ce qu'il fait là, je vais le faire, moi. Je vais le faire. Et à la sortie, je suis parti avec un Nouveau Testament. Je l'ai lu en une semaine. Je n'ai rien compris, attention. J'ai lu, c'est tout ce que j'ai fait. Mais j'ai avalé la parole de Dieu. Parce que vraiment, j'aspirais à le servir. Et voilà que la pensée, une pensée fausse, traverse mon cœur et mon esprit. Je pense que, pour servir Dieu, il va falloir que je sois formé dans une grande église, avec un grand pasteur. Donc, il faut que je sois affecté dans une grande ville pour qu'il y ait une grande église, pour que je sois bien entouré, bien formé. J'avais 18 ans, 19 peut-être. Non, 18. Il ne faut pas me vieillir trop, 18 ans. Et alors, l'affectation arrive. Moi, je veux aller dans une grande base aérienne, dans une grande ville, pour être dans une grande église, avec un grand pasteur. Et voilà que tout le monde choisit, évidemment. J'apprends la veille que je suis avant-dernier. Et donc, à la fin, il restait deux villes. Il restait une base aérienne à tout le Rosière, près de Nancy. Et il restait Romilly-sur-Seine. Et celui qui est dernier, c'est un gars de l'Est, de Nancy. Il me supplie de lui laisser la base à Nancy. Alors, vous savez, je n'avais plus rien à perdre. Je dis, bah oui, je te la laisse. Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Alors, je prends Romilly-sur-Seine. C'est quoi, ça ? Romilly-sur-Seine. On prend une carte de France, on ne trouve pas. On prend une carte, on ne trouve pas. Il faut vraiment, vraiment, vraiment chercher. Alors, je précise, c'est dans l'Aube, près de Troyes. Mais, là, il y a un problème. Romilly-sur-Seine, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de chrétien. Il n'y a rien. Je dis, mais Seigneur, il y a un problème, là. Je suis appelé pour te servir. Il faut que je sois formé. Il faut que je sois entouré. Il faut une église. Il n'y a rien. Rien du tout. Alors, Dieu soit béni, parce qu'aujourd'hui, il y a une église à Romilly. Mais j'étais le premier. J'ai été le premier. Mais aujourd'hui, il y a une église, il y a un pasteur. Bon. Mais moi, je ne comprenais plus rien. J'ai dit, il y a un problème avec Dieu, là. Mais en réalité, il n'y avait pas de problème, en haut. Le problème, il était là-dedans. Et quelquefois, c'est comme ça, ça se passe. On a l'impression qu'il y a des problèmes dans le ciel. Mais il n'y a pas de problème. Le problème, il est dans notre cœur, dans notre esprit. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et finalement, au bout de quelques temps, je suis allé rejoindre l'église de Troyes. C'était le frère Paul Ettori. À l'époque, il était jeune. Et qui était à Troyes. Et quand j'ai rejoint, finalement, l'église de Troyes, je suis arrivé dans cette grande église. Ils étaient entre 5 et 10 personnes, à peu près. Et là, j'étais le premier jeune. La première réunion de jeunesse que j'ai faite, à l'âge de 19 ans, il y avait la femme du pasteur et il y avait un jeune. Et il y avait des petites grand-mères, c'était formidable. Et j'ai commencé à prêcher. Voilà, ça a commencé avec deux personnes. Mais c'était le plan de Dieu. Mais quelquefois, on ne comprend pas ce que fait le Seigneur. Quand cette femme a brisé le vase, vous savez ce qui s'est passé autour ? Il ne comprenait rien. Il s'irritait contre elle. Il s'irritait. Alors, c'est vrai que ça les aurait arrangés, les 300 deniers pour les pauvres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on ne comprend pas trop. On se dit, c'est un prétexte, là. On aurait pu donner les 300 deniers aux pauvres. En réalité, écoutez bien ce qui se passe. C'est que nous sommes la veille de Pâques. Et le jour de Pâques, on fait une aumône pour les pauvres. Donc, nos chers amis apôtres, il faut qu'ils sortent de leur poche quelques monnaies pour les pauvres. Le lendemain, c'est Pâques. Alors, ils se disent, oh là là, on aurait fait une super offrande. C'est vrai, hein ? Un salaire annuel pour les pauvres, ça aurait été sympa quand même. Mais voilà que ce geste va avoir plus d'importance qu'on ne le pense. Jésus dira, mais les pauvres, vous les avez tous les jours avec vous. Alors, l'aumône à Pâques, d'accord ? Mais tous les jours, vous pouvez leur faire du bien. Et je sais que vous êtes venus ce matin, mais certains d'entre vous, vous avez des occupations. Et peut-être qu'encore hier soir ou ce matin, où vous vous êtes dit, est-ce que j'y vais ? J'ai tellement de choses à faire, mais... Vous savez, le Seigneur dit, vous ne m'avez pas toujours. Être à la fois avec le Seigneur et à la fois avec le corps de Christ, c'est un privilège. Il y a des choses qu'on peut faire, le vendredi, le samedi, le lundi, mais il y a des moments privilégiés. Il faut saisir l'occasion. Vous ne m'avez pas toujours. Nous sommes avec le corps de Christ. Moi, je ne vous ai pas toujours. Je vous ai là ce matin, après c'est fini. Donc, je profite. Vous ne m'avez pas toujours, dit le Seigneur. Alors, ils vont s'irriter. Ça ne vous arrive pas, Sarcelle, de vous irriter contre un frère, contre une sœur ? Non, pas Sarcelle, vous êtes parfait. On m'a dit que vous étiez parfait, Sarcelle. Mais quelquefois, on peut s'irriter contre quelqu'un, même contre un frère ou une sœur. Et vous savez ce que le Seigneur va dire concernant cette femme ? Elle a fait ce qu'elle a pu. Si on pouvait avoir le même regard que Jésus sur les autres, sur ceux qui sont vraiment imparfaits, qui ne font pas les choses comme nous, nous aimerions qu'ils le fassent. Jésus dit, pourquoi vous irritez-vous contre cette femme ? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a embaumé mon corps d'avance pour la sépulture. Alors ça, c'est étonnant. Et on a ici l'explication du pourquoi, de la mise en évidence, de la mise en valeur de cet épisode par Jésus lui-même. Il y a dans ce geste un geste prophétique. Elle annonce par ce geste la croix. La croix. Comment ? Pourquoi ? Alors, je vais vous poser une première question. Savez-vous quelle est la couleur de l'albâtre ? On va voir si vous êtes meilleurs que les frères et sœurs de 9h ce matin. Blanc. Blanc, bonne réponse. Donc vous direz aux frères et sœurs de 9h qui sont moins bons qu'à 11h. C'est ça, blanc. Blanc nacré. Alors maintenant, je vais vous poser une deuxième question, beaucoup plus difficile. Et peut-être le savez-vous. Quelle est la couleur d'une art pur ? Je l'ai entendu quand même. Rouge. C'est couleur écarlate, cramoisie. C'est la couleur du sang. C'est la couleur du sang. Et voilà ce qui se passe. Il y a une scène tout à fait étonnante. C'est que cette femme va répandre le parfum sur le corps de Jésus. Ça va tomber de sa tête. Et la vision que les disciples vont voir, c'est un Jésus comme ensanglanté, déjà. Et de ce vase blanc va jaillir cette couleur rouge. Et cela nous rappelle que de l'innocent, le blanc c'est la couleur de l'innocence, de l'innocent, va jaillir le sang. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Il y a ici comme un spectacle étonnant. Sous leurs yeux, ils voient un Jésus ensanglanté. Et ce parfum l'embaume, déjà, pour sa sépulture. Vous imaginez l'odeur de ce parfum, vous ? Vous imaginez un peu ? Ça va être incroyable, extraordinaire. Et voyez-vous, si notre vie est semblable à ce vase brisé, mais de vous et de moi peut jaillir un parfum, mais alors, incomparable. Incomparable. De votre vie peut jaillir un parfum extraordinaire. Le monde, il a besoin de ce parfum-là. Le monde qui nous entoure, il a besoin d'hommes et de femmes qui ont été brisés, de quelque manière que ce soit. Mais si Dieu le permet, c'est pour qu'il y ait ce parfum incomparable qui jaillisse de notre vie. Et on a la confirmation de cette image-là. Nous l'avons aussi dans le psaume 22. Vous savez, le psaume 22, c'est un psaume prophétique qui évoque la croix. C'est là où, dans le psaume 22, il est écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et ce psaume 22 décrit les sentiments de Jésus, ce que Jésus va éprouver quand il sera sur la croix, les taureaux de Bazan m'environnent, et il dira « Je suis un verre et non un homme. » Bizarre, ça. Tiens, comment se fait-il qu'une telle parole prophétique puisse animer le cœur de Jésus sur la croix ? « Je suis un verre et non un homme. » Eh bien, ça rejoint le vase d'albâtre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à cette époque ces verres, certainement encore aujourd'hui, mais il y avait des verres et les femelles qui, pour donner naissance, s'implantaient sur un arbre, c'est-à-dire sur du bois. Et en donnant vie à sa progéniture, cette femelle, vert, se libérait à la fois de ses bébés, mais aussi de ses entrailles qui étaient rouges. Le vert était blanc. Le rouge imprégnait le bois. Et d'ailleurs, on se servait de ses entrailles pour les teintures. Et le bois était comme imprégné de cette couleur rouge. Et le vert mourait. La femelle mourait en donnant la vie. Il y a cette parole qui aurait pu être dans la bouche de Jésus et qu'on retrouve dans le psaume 22. « Je suis un verre et non un homme. » C'est-à-dire que quand je donne la vie, quand je communique la vie, le salut, la vie éternelle, je le paye de ma vie sur le bois. Comme le vert donnait sa vie sur le bois, le sang de Jésus a imprégné aussi la croix, le bois de la croix. Et il y a donc, dans cet épisode qui nous semble anodin, il y a la prophétie de la mort de Jésus, de celui qui va répandre son sang pour nous. Alors, ce geste de cette femme, l'Église ne doit pas l'oublier. D'abord parce que c'est une consolation pour nous de savoir que le Seigneur connaît toutes choses, même si on ne dit rien, même si on est silencieux. Le Seigneur voit. Mais aussi de réaliser que de ma vie peut jaillir un parfum. Peut-être que les autres ne comprendront pas dans le monde qui vous entoure, au travail, dans la famille. Vous vous sentez incompris. Mais Jésus a compris cette femme. Comme Jésus peut nous comprendre, il donne sa vie pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, merci pour mes frères, pour mes sœurs. Je te prie, afin que ce matin, Seigneur, ta parole puisse saisir nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, être sensible à ta présence, sensible à ta parole. et Seigneur, nous voulons comprendre combien, Seigneur, tu n'as pas rejeté l'attitude de cette femme, mais bien au contraire. Seigneur, merci pour tous ceux qui ce matin peuvent être restaurés, relevés, bénis au travers de ta parole. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Applaudissements 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 Applaudissements